Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le monologue du philosophe abandonné, du politicien citoyen méprisé, boycotté, et du mouvement politique ignoré, mais toujours libéré bien sûr. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que je maîtrise, pour une fois, c'est la fameuse communauté organisée. Alors, ceux qui me suivent, les rares qui restent, ils savent que je m'amuse, à vrai dire, avec beaucoup d'influenceurs, beaucoup de paranoïaques, toute une faune de gens, moitié musulmans, moitié chrétiens, voire tradis, des fois, catholiques tradis, je veux dire, qui sont traumatisés. Dès qu'il se passe quelque chose, ils vont fouiller dans Google pour voir si la personne n'a pas une grand-mère juive, ou je ne sais pas quoi. Mais bon. Et donc, globalement, la nouvelle appellation, c'est la communauté organisée. Les fameux qui. Alors, bon, je vais démontrer cent fois les bêtises, mais ce n'est pas le sujet. Ce matin, je voudrais essayer de vous faire comprendre, à ceux qui ne l'ont pas compris, il y en a beaucoup, que la véritable communauté organisée n'est pas organisée autour d'une religion, n'est pas organisée autour de l'eschatologie, d'un plan mondial du retour du Grand Israël ou des bêtises comme ça. Ce sont plusieurs communautés organisées que moi j'appelais caste depuis 2017, puisque j'avais dit, EGL, ce n'est pas la lutte des classes, ce n'est pas les pauvres sont gentils, les riches sont méchants, comme la plupart des mouvements citoyens, notamment Gilets jaunes. C'est la lutte contre les castes, contre l'entre-soi, contre tous ces petits systèmes, tous ces petits clubs, tous ces petits, bon, un petit peu de loges franc-maçonnes aussi, tous ces gens qui se cooptent, qui se marient entre eux, qui se nominent, qui se décorent, qui se couvrent. Et les véritables communautés organisées en alliance infâme, au mépris de la justice, au mépris de l'équilibre, au mépris de quoi déjà, EGL, citoyens, de la liberté, non ? De la logique, voilà. J'ai oublié le nom de mon mouvement, c'est grave. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est les énarques, par exemple. Vous avez vu, on ne cesse de le dire depuis des dizaines d'années, on ne cesse de constater que les énarques sont inadaptés à la gestion des imprévus, même à la gestion financière, il suffit de voir notre pays, les finances de notre pays, il suffit de voir les gestions de crise, qui sont complètement technocratiques, rappelez-vous les règlements qu'ils nous ont fait pour la Covid. Debout, assis, couchés, vous avez le droit de boire, mais debout, mais pas manger dans un train. Attention, vous pouvez sortir entre 17h et 19h si vous avez un papier que vous avez vous-même signé, le masque dans les transports, enfin bref, c'est n'importe quoi. Ce sont des gens qu'on appelle, comment dire, frauduleusement, les élites, les élites intellectuelles qui sortent des grandes écoles, des fabriques d'abrutis qui vont bien sûr appliquer les plans, les plans et les idéologies, là on peut en parler, des super élites, parce qu'il y a différentes sortes d'élites, vous l'avez compris, j'espère. Il y a les élites ouvrières, les abrutis, qu'on met genre Castex, des choses, même Véran, des choses comme ça, bon lui il n'est pas énarque, mais enfin c'est le même état d'esprit, des petits outils zélés, qui pensent à leur carrière, qui pensent à rester dans ces communautés justement organisées, qui n'ont rien de juif, entre parenthèses, et il y a les super élites. Alors les super élites c'est quoi ? Les super élites c'est des architectes. Là vous avez Klaus Schwab, le nom et la tête, et la gueule qu'il a, je veux dire, ça fait peur. Personne ne se rend compte que c'est un psychopathe, qui dit clairement, nous avons les moyens d'écrire le futur. Le mec il est au-dessus de Dieu. Ce sont des gens qui se pensent au-dessus, au-dessus des hommes, ça c'est évident, mais au-dessus même de Dieu. Et ils ont raison, puisque pour l'instant personne ne bouge. Pour l'instant ils arrivent à semer des leurres, alors ils ont réussi à faire des choses qu'ils fixent sur les juifs. Donc les gens, ils s'occupent des juifs et des Khazars ou d'Israël, au lieu de s'occuper de ce qui se passe en bas de chez eux. Donc ils divisent les gens. Il manque les jeunes contre les vieux, les vaccinés contre les non-vaccinés, la gauche contre la droite, etc. Et pendant ce temps ils font leurs petites affaires. Bien sûr ils braquent les caisses publiques, on l'a vu avec la Covid, et attention à la variole du singe. Regardez les actionnaires de ceux qui s'occupent du futur vaccin du singe. C'est pas King Kong. Et bien tout est écrit. Ce qui est fou c'est que tout est écrit, mais 80% des gens ne s'informent, pas du tout avec Walter Bougna, dommage, ne s'informent que dans les médias mainstream, vendus et tenus par les soutiens de Macron, qui est lui-même un outil de cette caste organisée d'européaux mondialistes, cachés derrière des tonnes d'adjectifs de la bien-pensance. On est antiraciste, mais au fond les antiracistes sont les plus racistes. On est, oui, contre la lutte contre l'homophobie, l'homophobie, alors là il faut défendre les homosexuels, moi j'ai rien contre, de là en faire une cause nationale, c'est quand même hallucinant. La lutte contre la transgenre phobie, la transphobie, bon ça c'est, j'ai dit plusieurs fois, c'est en l'honneur de Brigitte, bon, il se cache derrière des espèces de drapeaux de la bien-pensance, de la justice, de la démocratie, et les gens avalent tout. Et il fixe, il cible des ennemis qu'il diabolise. Alors là l'ennemi en ce moment c'est Poutine, Poutine qu'on fait passer pour Hitler. Et souvent dans les phrases, ah oui c'est la défense des démocraties contre les autocraties ou les dictatures. Alors certes, Poutine n'est pas un modèle de démocrate, mais Poutine au moins a un avantage, même s'il a détourné comme tout le monde, on le sait de toute façon, comme tout le monde je dis bien, mais lui au moins, il défend son pays, son peuple, les intérêts de son peuple, de son pays, de sa civilisation. Alors il a au moins cette qualité, s'il n'en reste qu'une, ce sera celle-là. Et les nôtres de dirigeants à deux balles défendent leur position, leur carrière, leur argent, et surtout l'anti-national. Parce qu'aujourd'hui, défendre son pays est devenu une insulte, est devenu fasciste. Ça veut dire qu'ils arrivent à tellement caricaturer que quelqu'un qui aime son pays, forcément, ça veut dire qu'il déteste les autres. Un quelqu'un qui, par exemple, comme Idrissa Gueye, qui n'a pas envie de faire l'hypocrite avec tous ces types qui portent les machins LGBT, alors que dans le privé, peut-être qu'ils sont super homophobes, eh bien ça devient quelqu'un qui est contre les homos, ou qui est homophobe. Et toutes ces caricatures menées par des... Ah, il est sympa ce chat ! Menées par des diaboliques qui ne sont pas plus intelligents que vous et moi, mais ils ont la puissance de l'argent et des médias. Et leur jeu principal, notamment en France et dans les pays occidentaux, et même aux États-Unis, c'est de faire croire aux gens normaux, que j'appellerais la communauté désorganisée. Moi, je suis de la communauté désorganisée. J'ai pu voir depuis 4 ans qu'on est majoritaire. Les gens qui veulent mettre en priorité leur pays, leur nation, leur culture, leur histoire, et qui n'acceptent pas qu'on vienne leur cracher à la gueule dans leur pays. Vous comprenez ? On est majoritaire. On est au moins 60%. C'est le chiffre que je donnais dès le début de Giel. Mais le jeu de ces médias, de ces diaboliques, de ces hypocrites, de ces menteurs, c'est de nous faire croire que nous sommes non seulement minoritaires, mais en plus que nous sommes du mauvais côté de la pièce, que nous sommes les méchants, que nous sommes les fachos, les racistes, les sans-coeurs, je ne sais quoi encore. Donc, tout ça pour vous dire, en résumé, désordonné le truc, hein, tout ça pour vous dire que tous ces abrutis qui parlent de communauté organisée, en croyant que tout ça est motivé par une religion, n'ont absolument rien compris, rien de rien. Ou alors, ils ont compris, et pour se faire un petit peu mousser, ou pour se faire des vues, parce qu'ils savent que c'est un marché porteur, l'antisémitisme, et la simplification des malheurs du monde, on peut le résumer comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que l'histoire le prouve. À chaque crise, il faut forcément trouver des coupables, et les coupables, en général, ce sont les juifs, parce qu'ils ne sont pas nombreux, pas dangereux. Alors, je le répète chaque fois, il n'y aura pas de menace, attention, on va t'égorger, ou quoi que ce soit. Non, non, les juifs, il n'y a pas de problème. On peut leur taper dessus, on est toujours à 50, à 100, quand on le voit, au petit niveau des réseaux sociaux, même dans le quotidien, ça s'appelle la lâcheté. Mais il y a certains juifs, ou certains demi-juifs comme moi, qui essayent depuis 4 ans, 5 ans, de réveiller tous ces moutons, je n'ai pas peur de le dire, 95% de moutons, et même ceux qui se pensent réveiller, en vérité, sont complètement moutons aussi, puisqu'ils marchent dans cette combine de la Libye juive, la Libye sioniste, la Libye je ne sais pas quoi. Voilà, bref, donc tout ça pour dire qu'on est mal barré, mais j'espère que les 5 ans qui viennent, qui vont être 5 ans de cauchemar, ça va aller tellement loin, et que les gens vont enfin comprendre qu'on est dans une escroquerie globale, et que nous ne devons pas faire confiance ni à des politiciens, ni à des partis établis qui sont dans le système, mais que nous devons, je le répète, créer, construire, notre mouvement et notre libération. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada